Alors mes premières inquiétudes elles sont arrivées très très vite puisque ma fille Léina a un frère jumeau et que j'ai pu comparer qu'elle se développait différemment de son frère. Plus de ça je suis maman d'un grand garçon aussi donc elle sortait un petit peu des clous donc on est allé voir des médecins plusieurs fois différents qui nous apportaient des réponses pas très pas très sympathiques on va dire dans le sens où c'était soit de ma faute soit il fallait donner de l'homéopathie des choses comme ça c'était pas très aidant et on la voyait souffrir de plus en plus parce que Léina elle n'était pas aussi tonique que son frère elle ne se développa elle se développait avec un temps de retard on va dire comme ça et heureusement au fil de ces rendez vous avec des médecins on est arrivé face à une neuropédiatre qui nous a redirigé vers des hôpitaux parisiens là on a commencé à entendre des mots comme ataxie cérébelleuse on a commencé à entendre des mots comme foyer épileptique des choses comme ça qui ont commencé à vraiment nous faire peur et en parallèle comme je suis référente numérique en bibliothèque j'ai commencé à faire mon travail de bibliothécaire numérique et j'ai cherché sur internet énormément et j'ai commencé à me rendre compte que effectivement ma fille c'était pas qu'un simple retard global des acquisitions qu'elle avait que ce n'était pas normal et que c'était surtout pas de ma faute ni de celle de mon mari et donc très vite je me suis mis à lire de l'anglais et je me suis rendu compte que ça coïncidait pas mal quand même avec une maladie génétique rare que j'avais pas du tout envie qu'elle ait donc j'en ai parlé aux médecins aux hôpitaux qui nous faisaient faire une batterie de tests la réponse était mais non madame madame ferman non votre fille elle se développe elle se développe quand même elle dit des mots elle commence à marcher donc non elle n'a pas ce que vous pensez j'ai dit quand même chercher parce que j'en ai vu des petites filles et des grands qui marchent aussi donc je me dis que ça pourrait quand même être ça et malheureusement on a un peu attendu il a fallu un an et demi à l'époque elle avait trois ans et demi pour que le médecin accepte de faire le fameux test génétique parce qu'en fait entre temps elle commençait à avoir des stéréotypes des mains et donc là ça a été dur ça a été très dur parce que ça ne faisait que confirmer ce que je pensais mais qu'il fallait attendre six mois pour avoir les résultats des tests génétiques donc quand on a eu l'annonce de diagnostic ça a été un peu violent je pense que le médecin ne se rendait pas compte que ce serait violent cherche elle se disait là je suis face à une famille qui qui est un peu au courant quand même qui s'est renseigné ça va être un petit peu facile sauf que me dire comme quoi j'avais raison et de me le dire de manière joyeuse ben ça fait mal parce qu'à côté mon mari lui il n'était pas prêt qu'il a pleuré que derrière moi leïna était là et ça m'a fait mal ça m'a fait très mal bon passé ce moment un peu douloureux je suis quelqu'un qui préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide donc je me suis dit c'est l'occasion de rejoindre une association une association qui qui me donnait envie depuis un petit bout de temps pour pouvoir enfin m'entourer parler avec des personnes qui me comprennent qui vivent les mêmes choses que nous pour mon mari ça a été plus dur lui il s'est un peu renfermé sur lui même bien sûr moi aussi ça a été dur je suis resté enfermé 48 heures dans la chambre de ma fille à vouloir tout mettre au feu donc ça pas été simple c'est clair mais au moins je me suis dit je sais où je vais je sais ce qui se passe là elle a un syndrome de rette et il y a des choses qui existent donc j'ai échangé avec une association l'association française du syndrome de rette et depuis j'ai pas quitté cet asso pour pouvoir me sentir entourée réellement et ça a marché ça m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui je m'investis je donne du sens à tout ça en aidant d'autres familles et aussi en m'informant au quotidien pour être au plus près des informations pour ma fille ce qui l'aide énormément aujourd'hui Léina elle a le smile elle a le sourire elle m'inspire constamment m 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